Régine n'est pas prête, on va essayer de partir directement sur le terrain. Et c'est Mariam So que nous avons donc en direct ce matin dans cette émission Légégi. Elle témoigne en exclusivité évidemment. Mariam So, bonjour et bienvenue sur les grandes villes sur Radio-Espace Guinée. Bonjour, bien, bien, bien. Ça va très bien, Dieu merci. Ça va, c'est avec un cœur serré que nous avons, Mariam So, vu ces images horribles sur la toile, ces images de vous, donc le corps tuméfié, la chair entaillée. Et on aimerait un peu écouter l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé, Mariam So, entre vous et Sidiq Tabaté ? Bon, ça, déjà, je vois, mais la photo, c'est bien, je suis sûr. Ça, c'est vraiment, c'est réellement moi qui ai la photo, c'est réellement moi, c'est moi qui ai suivi tout ça, réellement. Mais cette photo, ça bat un peu du âme. Ok. Je vois un peu. Oui. Le fait que ça fait récliver sur les toiles, sur les réseaux sociaux, partout, les gens me demandent sérieusement, c'est vraiment moi, réellement, c'est moi. C'est tout ce que je peux dire à côté de ça. Oui, d'accord. Mais Mariam, un an, il y a un an, un an arrière, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en vienne à vous toucher, à lever la main sur vous, à vous violenter de la sorte ? Ça trouvait que j'avais suivi plusieurs vilains, puisque tout ça, j'ai suivi pire que ça. J'ai suivi pire que ça. Mais avec ce, je ne me souviens même pas comment j'avais pris ce photo, mais une fois je l'avais pris, en me dis, en regardant, je me dis, mais comment, réellement, réellement, s'il me fait ça ? Est-ce qu'il me fait ce qu'il me fait ? C'est pourquoi j'avais pris cette photo, mais je ne sais pas comment s'il m'a retrouvé sur la revue. Je ne sais pas si je ne sais pas comprendre. Je comprends. Je sais que vous êtes certainement très attaché au sentiment qui vous lie à Cédric Diabaté, mais est-ce que vous arrivez à expliquer la violence que vous avez subie, venant de l'homme que vous aimez, certainement, ou que vous aimiez ? Est-ce que quelque chose peut expliquer l'acte qu'il a commis ? Oui. La question que nous nous posons ce matin, c'est, d'abord, vous avez fait combien de temps ensemble avec Cédric Diabaté, et de l'autre côté, il y a son maladier qui pense que c'est une histoire inventée, il n'y croit pas du tout. Pas, je dis. Le maladier de l'artiste qui a intervenu sur les médias, qui dit que votre histoire est une invention qui ne vous connaît pas. Ah bon ? Tout le monde me connaît. Toute la famille me connaît, les proches me connaissent, ces amis me connaissent, je suis connue sur les réunions, notre relation est connue partout. On a fait 7 ans ensemble. 7 ans. Alors dites-nous ce qui s'est passé. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés avec le corps entaillé ? Avec quoi l'a-t-il fait ? C'est avec du couteau ? Dans quelles circonstances vous a-t-il battu à ce point ? Plusieurs fois, il est retrouvé à plus et plus. Mais la plupart ne sont pas avec des rallonges ou avec des jokes. Des rallonges ? Est-ce que ça prenait toute une journée ? Est-ce que tu as été séquestré, comme on a pu le lire sur certaines pages ? Est-ce que tu restais enfermé sans possibilité pour toi de sortir ? Oui, dernièrement, j'ai été séquestré pendant 2 mois. Presque 2 mois même. J'ai été séquestré, j'ai été enfermé dans une maison. Il y a un gars qui me suivait. J'étais dans la maison. J'étais pas mal séquestré là-bas, à un moment. Séquestré pendant près de 2 mois ? Mais comment tu arrivais à... Comment tu as pu t'en sortir ? Comment tu arrivais à, je sais pas moi, à te nourrir ? Je suis sortie, une fois, je suis sortie pour aller me coiffure. Je suis sortie avec le gars qui me suivait. Le gars qu'il avait mis dans la maison qui me suivait. Je suis sortie avec lui, j'ai eu... À un moment, j'ai pu m'échapper, quoi. Je suis partie sans mes affaires, je n'ai rien de plus. Je suis partie, en fait. Je suis partie. Il y a plusieurs témoins qui étaient témoins milliers. Oui, mais Mariam So, Mariam So, Mariam So, vous êtes d'une beauté fatale. On a vu ces images sur Facebook, votre visage. Mais comment vous pouvez accepter, pas une fois, pas deux fois, parce que vous dites que ce n'est pas la première fois, vous avez été à plusieurs reprises battue par lui. Pourquoi vous n'avez pas levé le petit doigt pour aller porter plainte au commissariat le plus proche ? Le 1, je ne pouvais pas, parce que je n'avais pas accès à tout ça. De 2, j'avais fait tout ça par amour, parce que je pensais que ça allait finir. Oui. À un moment, je me suis dit, tout ça, ça va finir. J'ai même, en fait, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Oui. Je comprends. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, en fait. Oui, l'amour, ça ne s'explique pas, en fait. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Oui, mais... Comment ne me demandent pas la famille ? Ma famille ne me demandent pas. Comment tu as accepté ça ? Comment tu as accepté ça ? Comment tu as accepté ça ? Tu suis vite, tu as tu restes. Moi-même, je ne sais pas. Oui, parce que tu avais l'espoir, évidemment, qu'il va changer un jour, certainement. Allez-y. Est-ce que peut-être, Mariam, tu supportais tout cela ? Tu étais martyrisée parce que l'espoir... Tu avais l'espoir d'être épousée par Zidiki ? Tu avais l'espoir d'être la femme du presse de la Cora. Bon. Il m'avait toujours promis ça. Ah. Mais, à un moment, je l'imaginais tout. Je ne m'imaginais même pas le mariage. Parce que je me disais, du moment que je l'aime, j'étais acceptée. Oui. Vous voyez, non ? Mais je ne sais pas comment je vais expliquer ça, en fait. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Oui, je comprends. Alors, Mariam Saut, en exclusivité ce matin, chez les Gégés. Allez-y, Jacqueline. Finalement, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui ? Après sept ans d'union avec Zidiki Diabaté, est-ce que c'est terminé tout ceci ? Vous êtes déterminé à le trimballer à la justice pour que vous puissiez être rétabli ? C'est ça que je pense que c'est vraiment fini. Bien. Vous pensez que c'est fini, votre relation ? Est-ce que vous allez vous en tenir à cela ? C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune plainte déposée par vous contre Zidiki Diabaté ? Si, il y aura plainte contre lui. Il y aura plainte contre lui. Déjà que je viens de juste me réveiller, donc vous avez proposé à mes jeunes, je vous réponds d'abord. Après, je vais porter plainte tout de suite. Je n'allais même pas vous répondre parce que déjà que je ne vais pas porter plainte. Mais bon, ce n'est pas grave. On a déjà parlé. Après, tout en l'heure, je vais aller porter plainte. Oui, mais Mariam, pour nous autres qui sommes un peu à l'extérieur de ce couple, de ce que vous avez vécu avec Zidiki au bout de 7 ans, comment comprendre qu'un tel personnage et qui a l'air tout mignon, tout tranquille, voilà, comment comprendre ce côté violent de Zidiki ? Parce que pour vous, pour agir tel qu'on agit, sur votre corps, il faut être dans un état second. Je ne sais vraiment pas comment vous étudiez ça. Je ne sais vraiment pas comment vous étudiez ça. Mais les proches de Zidiki, la famille, ne vous a pas contacté pour vous dissuader, pour vous ramener à de meilleurs sentiments, vous demander de ne pas toucher à l'image de leur fils ? Non, non. Bien. Merci beaucoup, Mariam Sou, et surtout, bon courage, ma sœur, bon courage à toi. On va essayer de voir.